On n'a plus aucune image. Il y a un petit incident technique en tous les cas au niveau de nos écrans de contrôle. C'est revenu, ça revient petit à petit. Voilà avec Calou. Et le président Ouattara, derrière Touré, qui pleure, effondré, il rêvait tellement. On en avait parlé ensemble l'autre jour. Est-ce que c'est 7 à 6 ? Un peu plus, ça me semble. 8 à 7. 8 à 7. On avait eu de bons pronostiqués, je crois, entre le Mali et le Ghana. Beaucoup avaient pronostiqué la Côte d'Ivoire, 2 à 0. Voilà, ce sont des Ivoiriens qui... Le plus grand des silences défilent. Et ce podium, qui est le podium de la gloire, des honneurs, du bonheur, de l'ivresse et tout, pour eux, c'est le podium de la tristesse, de l'infini, des déceptions, plus grandes des désillusions. C'est tellement dur. Leur président les réconforte. C'est qu'il a tienné. Ils ne veulent pas la garder. On voit Laurent Spinozzi, lui aussi, quand il est entraîneur d'un gardien, qui n'a encaissé aucun but pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et il ne sera pas champion. François Zahoui, pareil, qui ne rééditera pas l'exploit de Yeo Martial à Dakar en 1992. Il a fait un remarquable boulot. On l'a vu pendant 15 jours. Très cohérent. Et cette médaille leur pèse. Hervé, qu'on va avoir avec nous, tout à l'heure. Jacques Devine, formidable éducateur de l'ancien conseil technique régional de Picardie, qui a prêté à la DTM et celui qui a formé des générations d'entraîneurs, dont Alain Giresse, par exemple, qui a fait des cours aussi, évidemment, à tous les entraîneurs français, sur la préparation athlétique et que François Zahoui a repris avec lui. Et Mouenet est monté maintenant sur le podium. Là, le bruit va recommencer. Et on va changer de visage avec les sourires étincelants des uns et des autres et de ce gardien qui aura été décisif. On vous rend compte. Ah oui, il peut. C'est bien 8 tirs au but à 7. Le score final de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien, chef. On entend les chants de gloire et de triomphe en bien. Imaginez la fête à Lusaka en ce moment. C'est un vrai pays de football qui, déjà, par exemple, en 186, avec Kalusha Boilya, l'actuel président de la Fédération Zambienne, était une des très grosses équipes dans un groupe où Cameroun avait l'Algérie, le Maroc et la Zambie. Il avait fallu beaucoup de talent à l'équipe Camerounaise pour se sortir de ce groupe. Et puis même en Angola, récemment, la Zambie avait... Cœur de finale battue juste au tir au but. Par le Nigeria. Par le Nigeria, oui. Après, c'est le terrible drame de 1993. Ils étaient allés en finale en 1994. Alors que là, il y a des honneurs sur le podium. Et à quelques mètres, il y a la désolation sur un bout de terrain avec l'équipe ivoirienne. totalement effondrée, écroulée, évidemment. Ah, les héros. Ça sera toujours comme ça dans l'histoire. La roche tarpeienne est toujours proche du Capitole. Hervé Renard qui se rapproche avec son staff de cette coupe. Il reçoit encore, évidemment, la médaille, les poignées de main des officiels. Il a choisi par passion ce métier. Quand je l'ai pris avec moi en Chine, il a pris tous les risques. à savoir qu'il a vendu sa petite société de nettoyage qui lui permettait de vivre dignement en ne sachant pas si notre aventure allait bien marcher, si après, il allait lui pouvoir voler de ses propres ailes. Il y a eu des périodes un peu plus difficiles. Et après, notre aventure en commune au Ghana, je pensais qu'il était temps pour lui de partir. Et qui aurait pu imaginer à ce moment-là que quatre ans plus tard, il serait déjà champion d'Afrique ? C'est exceptionnel, c'est formidable pour lui. Et ça va être une incroyable fierté pour les Chipolopoulos et pour tout le peuple Zambien. Voilà la coupe soulevée par le capitaine Chris Katango. Il y a un feu d'artifice qui se déclenche. Ça, c'est la hantise des organisateurs que il n'y a plus du tout de discipline au moment de la photo. Voilà, en général, les joueurs ne respectent pas du tout ce qu'on leur demande. Et le feu d'artifice salue cette 28e Coupe d'Afrique des Nations dont la Zambie sort victorieuse. Elle peut savourer, elle peut brandir la coupe, elle peut exulter, se laisser aller. Backeur, huit tirs au but à sept de la Côte d'Ivoire dans ce stade magnifique de Libreville où la cérémonie, d'ouverture, la cérémonie de couture, le contenu même de l'épreuve, tout aura été d'un haut niveau ou d'un très bon niveau. Oui, il y aura eu toujours de la qualité. C'est dommage que cette finale se soit terminée par un 0-0, mais bon, la séance de tirs au but a été d'une telle intensité et d'une telle dramaturgie que finalement, c'est surtout ce qu'on retiendra de cette finale. Allez, on garde encore 5 secondes l'antenne ici à Libreville et ensuite, nous retournerons voir Céline Giraud. On va remercier toute l'équipe aussi, on va en profiter puisqu'on est là, toute l'équipe qui a travaillé sur cette Coupe d'Afrique des Nations, Étienne Maréchal, Nicolas Coutte, incomparable Nicolas Coutte, Emmanuel Avila, Emmanuel Avila, également, bien sûr, toutes les équipes qui étaient avec nous ici, et puis à Paris, Arnaud Courcel et toute son équipe, Florian Janton, Céline Giraud, les consultants, un coucou aussi à Xavier Domergue, avec qui on a passé de grands moments ici à Libreville ou à Malabon. qui a fait toutes les chroniques avec moi. Exactement, beaucoup de jeunesse, beaucoup de volonté, beaucoup de travail autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Coupe et l'image avec Chris Katongo, on va se quitter là-dessus et retrouver donc Céline à Paris avant de prendre Hervé Renard sous le bras, de le porter dans le studio avec la Coupe sans doute. Qui va être kidnappé dans le studio. Voilà Céline, quel final, quelle intensité, vous vouliez aller au bout de la nuit. Nous y sommes allés. Eh oui, exactement, et merci Denis, vous avez été des formidables oiseaux de nuit, nous aussi, parce qu'on n'est pas couché ici, sur le plateau de l'after, on est avec vous, on est ensemble, sur Orangeport. Vous avez vibré, vous avez tremblé, Patson, il est au fond du sachet, presque. Oui, oui, je suis déçu, mais bon, la Zambie n'a pas volé, la Zambie la mérite aussi. C'est vrai qu'on est déçu, ne pas perdre le match, arriver en finale, perdre une finale comme ça, c'est dommage, mais bon, ça fait partie du foot. Plus que dommage, la vie continue. On peut parler de malédiction sur les éléphants de la Côte d'Ivoire, on va en parler en tout cas avec vous tous. nos spécialistes, Pape Diouf, on peut le dire, les éléphants sont maudits ou alors, c'était encore pas pour cette fois ? Oui, on peut évidemment utiliser l'expression, on dira qu'ils ont perdu le trophée, mais ils n'ont perdu aucun match, ce qui est un paradoxe, c'est ce qui montre la force qui était la leur. Malheureusement, ils n'ont pas pu, le dernier jour, contrôler tous leurs nerfs et maîtriser le sujet, ce en quoi il faut aussi reconnaître que la victoire... ... ... ...